Bonjour à tous, une petite vidéo, attendez je règle un peu déjà la caméra, bonjour, petite vidéo comme c'était prévu, pour vous présenter les essais, les dégustations en douille purcev qu'on va préparer ensemble, je viens de recevoir, enfin j'ai reçu il y a quelques temps, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, les arômes, pour pouvoir faire les préparations, je vais vous présenter d'abord ces arômes là, on va regarder un petit peu ce que c'est ensemble, mettre un petit peu le nez dessus, voir déjà ce que ça promet au niveau olfactif, ce qui ne veut pas dire grand chose, souvent sur les arômes, mais bon, ça va peut-être nous éclairer déjà, ça peut-être nous donner envie déjà, des arômes que je, moi je ne sais pas trop ma vape à la base, puisque ça va être principalement des arômes gourmands, 2-3 petites choses complémentaires, mais souvent des arômes gourmands, voilà, moi je ne suis pas ni arôme fruit, ni arôme trop gourmand, je suis plutôt arôme tabac, j'aime bien quelques fois les arômes café, du tabac à menthe, des choses comme ça, c'est plus ma vape au quotidien, après avec quelques petites choses comme du pina colada de temps en temps, que j'ai préparé, qui me plaisait bien, des choses comme ça, mais c'est vraiment, excusez-moi, assez rare. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier arôme, qui est le tiramisu, le tiramisu, le gâteau bien connu, on va remuer tout ça, une belle couleur, en vrai, qui va être, je pense, assez onctueux normalement, on va sentir quand même. Ouais, alors, on a une odeur de pâtisserie, ça c'est sûr, mais qui est assez, je dirais, alcoolisée, voilà. On dirait qu'il y a un peu de rhum dedans, c'est très bizarre. Du rhum ou non, ou un grand margne, enfin, je sais pas trop le décrire, on dirait qu'il y a une note d'alcool dedans. Ensuite, caramel capu... Je suis caramel cappuccine, quoi. Caramel beurre salé. Caramel beurre salé. Vous avez l'adore ça, on dort en la vape, bien sûr, qui n'aime pas ça ? On va sentir ça. Oh ! Oh ! Oh, c'est un plaisir de le sentir. Ça rappelle les bonbons au caramel, vous savez, les tout plats qui collaient bien aux dents, ou qui collaient toujours aux dents, je ne sais pas s'il y était encore, qu'on trouvait dans les grosses boîtes, il y avait plein de chocolats, vous voyez ce que je veux dire ? Les chocolats de qualité rue. Voilà, dans ces grosses boîtes-là, il y avait des caramels, je veux dire durs, mais c'était quand même assez moelleux, par contre ça collait à mort aux dents, plats, et ça sent exactement ça, ces caramels-là. Voilà, ça, ça donne envie, ça, ça doit être super. Ensuite, une barque chocolatée bien connue, je vous aide, ça commence par Sneez, et ça finit par Curse, voilà, et ça, ça, voilà, je vous l'ai goûté, j'aime bien la barque chocolatée en elle-même, alors je ne sais pas si ça va sentir, en tout cas, ça va vaper ça. Oh là là, on a un liquidé, c'est noir de chez noir, si on voit bien, c'est noir de chez noir, un poème marron noir, mais très très épais, et ça sent fortement, très fortement le chocolat. Après, je pense que le reste, je ne sais pas si on va sentir les amandes ou des choses comme ça, mais on va sentir l'amande. En tout cas, ça a une très bonne odeur de chocolat, il n'y a rien à dire là-dessus, et on a envie, il ne faut pas le faire, on a envie de le goûter comme ça. Donc, il ne faut pas le faire, ces arômes. Ensuite, le Banana Blood Braid, qui est un gâteau, je crois, américain, si je ne me trompe pas, ou anglais, on va vous le direz, si je ne sais plus. Je sais qu'il y a une marque qui le fait très très bien en liquide, je dirais tout le préparé, bien sûr, je voulais essayer de m'y mettre, voir ce que ça sent. Ces arômes gourmands, même à passer sous le nez, c'est super. J'espère qu'en vapant, on sait que ça ne donne pas vraiment la même chose en vapant. Et là, on a clairement, c'est bon, on a clairement du pain, un pain brioché, on sent bien la banane derrière. Seule chose peut-être, au niveau olfactif, c'est bien d'arrêter de fumer, comme ça, on peut sentir les choses. C'est tout nouveau, un peu, quand ça fait plus de 20 ans qu'on fume. Mais on s'aperçoit qu'on retrouve quand même des notes qu'on n'avait vraiment pas avant. On ne pouvait pas l'être autant dans une profondeur de senteur, enfin de parfum. Donc là, on a vraiment l'odeur du pain, du pain pâtisserie, enfin des pains briochés qui sort du four, voilà. C'est ça, exactement ça, qui sort du four. Et derrière, on sent bien la banane. Comme je disais, juste la chose, c'est que la banane, j'ai un peu peur qu'elle soit mélangée avec une banane qui fait, et souvent dans la vape, c'est ça, la banane qui fait un peu trop les petits bonbons jaunes. Voilà, et moins la banane fruit. Et là, je pense que malheureusement, on a bien le pain brioché, chaud, vraiment un arôme très réussi, enfin un parfum très réussi. Par contre, de l'autre côté, on a bien la banane qui arrive derrière, mais on a bien l'odeur de la banane bonbon. C'est un peu le problème. Ensuite, petit cocktail. rhum jamaïcain. Donc rhum jamaïcain, si je vous le montre, c'est pas facile. Rhum jamaïcain, on va prendre le jamaïque dessus. Et que je vais mélanger avec du coco. On va se faire un petit rhum coco, pourquoi pas. Quand j'aurai pu mettre de l'ananas aussi, ou même les trois. On va sentir le rhum. Alors là, ça le fait pas du tout. On dirait que le rhum jamaïcain, on dirait qu'il est déjà mélangé avec de l'ananas. Ah, mais non, c'est une odeur hyper acide. C'est pas bon. Enfin, l'odeur, c'est pas bon. Je vais serrer quand même, mais c'est... Oh là là, c'est... Ceux qui en ont peut-être déjà commandé et testé, je veux bien que tu me dises dans les commentaires. Parce que là, comme ça, ça donne pas envie. Autant que tous les autres, c'était délicieux. Mais alors, ça, ça donne pas envie. Et puis, je vais mélanger avec de la coco. Je pense que je fais la même bêtise. La coco. On ne voit pas sur ma caméra, je sais. Je suis désolé. Alors là, par contre, c'est du moineuil. Alors, on crue de la noix de coco. Bon là là, ça, c'est... Il a l'air fort. C'est un arôme qui a l'air très fort. Il va falloir faire un peu attention. Puis, je vais faire des petites quantités là, pour des dégustations. Je vais faire, je pense, je vais me faire des petits flacons de, allez, 5 millilitres. C'est pour ça que les calculs seront à peu près faciles. 5 millilitres, mais... Mais pas plus ça. Après, je verrai si, après, s'il y en a qui me plaisent, je leur ferai des flacons plus importants. Mais je pense qu'on va les goûter ensemble. Peut-être qu'il y aura justement à faire derrière. Ensuite, je voulais goûter absolument la crème de menthe. Je ne l'ai toujours pas goûté, celle-ci. Toujours conseillé sur les forums. Crème de menthe. Ça sent bon, ça sent bon le bonbon à la menthe. En plus, ça a l'air d'être doux, avec un très, très bon goût de menthe fraîche. Ça devrait être sympa. Sympa encore. Ensuite, vous savez que j'aime bien les tabacs un peu costauds. Je répète, surtout si vous faites de l'outure sède, ne passez pas à côté du Gold Ducat. Si vous aimez les tabacs, voilà. Si vous aimez les arômes tabac, je dirais un peu costauds, avec des arrières-gouttes caramel, des choses qui sont vraiment, vraiment voluptueuses. Gold Ducat. Il faut absolument l'essayer. Je sais que je ne suis pas le seul. J'ai plein de remarques sur les forums. Je crois que c'est toi, Cleero, sur le forum, qui m'avait fait la remarque. Si je me trompe, je suis vraiment navré. Je ferai la modification sur le montage de la vidéo. Moi, je dose à 6 gouttes. Je suis passé à 10. Là, ça va très, très bien aussi. Je crois qu'on était plus sur un déjeuner à 15 gouttes, déjà. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça rend complètement accro, cet arôme. C'est bon. Je vous le dis, c'est très agréable. Cette vapeur est très agréable. Il faut le goûter. Il faut le goûter. Mais attention, puisqu'il va falloir en commander derrière, parce que ça, ça rend vraiment... Quand on aime cet arôme-là, il est très spécial. Mais quand on l'aime, on en fait... Moi, j'en ai fait 40 ml, là. Et je vais le vaper avant le soir. Souvent, j'aimais bien. Maintenant, c'est toute la journée, franchement. Et donc, pour revenir à nos moutons, je vais gare le Hold Havana. Voilà. Donc, voilà. On parle de cigare, Hold Havana. Moi, ça fait penser au cigare, évidemment. Voilà. On a un liquide qui est bien brun, je dirais. Voilà. Ça me rassure, j'aurais eu un liquide totalement transparent pour du Hold Havana. Là, j'aurais trouvé ça bizarre. Il est bien brun. On va sentir un peu, si on sent un peu le tabac. Pourquoi ? Non, mais là, j'ai carrément une odeur de bonbons, quoi. J'ai une odeur acide huilée qui n'a rien de trop à avoir là-dedans. Encore une fois, peut-être en le vapant derrière, ça aura un goût de vieux cigare. Mais alors là, j'ai vraiment franchement un doute. Parce que moi, si je faisais des parfums et que je le sentais, que ça sente autant le bonbon, le fruit ou la fleur, je ne sais pas trop, et que ça soit aussi acide huilée, ça vous présenterait des questions. Mais après, je vous dis, ça ne sert pratiquement à rien de sentir ces arômes. À part sur plaisir, sur les arômes gourmands, mettez vos nez dedans, ça me donne envie. Mais voilà. Donc, on va essayer. Je pense que je ferai deux vidéos de test. Sinon, ça sera un peu long. Puis surtout, mon atomiseur, il va peut-être un peu souffrir. J'essaierai de voir dans quoi je vais mettre ça. De toute façon, je vais mettre dans le SCAR, que j'arrive à peu près à dompter maintenant. Je le domp toujours en simple coil. Je change simplement la taille de mes coil, souvent... Enfin, la taille de mes mèches, plutôt. Voilà, pour que ce soit plus facile d'utilisation. Ça fonctionne très, très bien. Sur la vidéo de la dernière fois, j'ai dit que ça ne faisait pas beaucoup de vapeur par rapport à d'autres choses. Ce qui est faux, complètement faux. Quand le montage est vraiment bien fait, ça vous fait des nuages énormes. Surtout en 50-50, comme je vape moins. Donc, je testerai sur le SCAR. Donc, je vais faire tous les arômes gourmands, je pense, en même temps. Parce qu'on sera à peu près dans les mêmes qualités, je pense, gustatives. Donc, ça sera plus simple. Bien sûr, la vidéo sera un peu coupée. Enfin, vous ne le verrez pas, mais ça sera un peu coupée. Puisqu'il faudra que je nettoie à chaque fois. Là, je fasse un driver. On ne peut pas avoir d'arômes qui se chevauchent. On peut avoir un test vraiment précis. Enfin, précis. Ça ne sera que mon goût, évidemment. Et ensuite, je ferai le rhum, la menthe et puis le... Ol de la banane dans une deuxième. Voilà, les amis. Je vous remercie en tout cas. Je vous remercie en tout cas de venir aussi nombreux sur chaque semaine de vous abonner. Allez, continuez, passez les vidéos. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça m'encourage beaucoup. Voilà, toujours les commentaires très sympas. Les petits messages. Vous m'avez encouragé à aller sur Doriturcé. Vous voyez, je le fais parce que moi aussi, j'adore ça. Et si on peut partager, échanger là-dessus, c'est vraiment bien le but. Voilà. C'est tout. On se retrouve très bientôt pour la dégustation. Je vous souhaite une très, très bonne vape. Soutenez les dus. Allez signer la pétition. Soyez solidaires. Renseignez les gens qui vous demandent des renseignements. Même si parfois c'est un petit peu, comment je dirais, maladroit la façon où c'est fait. Mais c'est pas grave. Restez totalement zen. Et puis expliquez les choses. Expliquez éventuellement ce qu'est... Enfin, moi, sur les petites connaissances, j'explique comme je peux. Mais ce qu'est un atomiseur. Si c'est des fumeurs, pourquoi pas les laisser tester. Si ça peut les détourner de la cigarette, il faut le faire. Mais surtout, soyons solidaires. Arrêtons les petites guéguerres sur les forums. J'en vois de plus en plus des petites choses comme ça. Ou alors maintenant, sur certains forums, ça se parle même plus du tout. Il n'y a même plus de remarques. Il n'y a même plus rien. Donc, attention à ça. Je passe un petit message. Je rappelle ça aux... Les excités du clavier, là. Quand vous voulez faire absolument un commentaire qui soit désobligeant. Je ne sais pas. Je pense que vous perdez votre temps. La personne qui est en face, je pense que vous ne l'impressionnez pas plus que ça. Je ne parle pas suffisamment pour moi. Mais j'en ai vu. Je trouvais qu'il n'était pas logique. Donc, voilà. C'est parce que vous êtes derrière Internet, derrière vos claviers. Souvent, ça laisse... Ça fait pousser des coupes pougnettes. Excusez-moi. C'est vrai, quoi. Mais ce n'est pas la réalité. On est encore derrière un écran. On est là surtout pour être solidaires, pour s'aider. Donc, s'il vous plaît, arrêtez... Arrêtez cette, entre guillemets, parce que moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais cette violence verbale qui ne sert à rien. Et surtout, ça peut en décourager plein. Voilà. Et on est là aussi pour échanger. La communauté, elle est super. Amis modérateurs des forums, n'hésitez pas à mettre des coups de pieds aux fesses à certaines personnes qui dépassent les bornes. Voilà. C'était un petit coup de gueule en fin de vidéo. Ce n'était pas prévu. Mais ça m'est arrivé comme ça. Et vous me connaissez. Ce qui doit sortir sort. Voilà. Donc, restons solidaires. Surtout, surtout. Aidons-nous les uns les autres. Et puis, surtout, voilà. Et il faut qu'on sauve ensemble notre vape. C'est important. Restons solidaires. A très bientôt. Et merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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